Bon, alors on va changer les idées, vous voulez bien ? Au menu ce matin, Christelle Balestrero. Et au menu avec Christelle Balestrero, des frites ! La bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, on va pouvoir manger des frites. Oui, alors ça c'est votre interprétation. Oui, absolument. Ah bah non, non, non. Alors non, en fait, je voulais vous parler des frites aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a une étude très intéressante qui a été publiée dans une revue de nutrition qui fait autorité qui a comparé la consommation de frites versus la consommation d'amandes. Parce que c'est vrai qu'on vous dit souvent, manger des amandes, c'est bon pour la santé. Donc, ces auteurs ont comparé des volontaires en deux groupes. Les uns ont mangé 300 calories d'amandes par jour. Les autres ont mangé 300 calories de frites par jour. Au bout d'un mois, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe sur la balance ? Qu'est-ce qui se passe sur notre matière grasse ? Et bien, curieusement, peu de différence. Quand on mange des amandes, on prend environ 100 grammes au bout d'un mois, quand on en a mangé tous les jours. Et quand on mange des frites, c'est 500 grammes. Donc, entre 100 grammes sur la balance ou 500 grammes, il n'y a pas une grosse différence. Donc, manger des frites ! Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y avait pas de différence sur notre masse grasse. C'est-à-dire qu'on ne prend pas plus de gras quand on mange des frites versus quand on mange des amandes. Alors, la question, c'est pourquoi on mange des amandes et pas des frites ? Et bien, voilà, c'est la question, et c'est la question piège, parce qu'il n'y a pas que de la balance. Alors, on est dans le cliché dans Télématin, c'est le belge qui apporte les frites. Ah non, 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 est-ce qu'on peut manger des frites ? Par là, par là. On va parler des frites belges, parce que c'est vraiment... Des frites belges, ça ? Qu'est-ce qu'elle va dire de mal sur mes frites ? Oh, les frites belges. Alors, on en parlera, des frites belges. Toujours est-il que, pour répondre à votre question, et bien, en fait, la différence aussi, c'est que quand on mange des amandes, on n'a pas une augmentation du taux de sucre dans le sang juste après le repas, c'est vraiment important. C'est un avis public, on a le budget pour les frites et pas pour le sel. Alors que quand vous mangez des frites, et bien, après le repas, vous avez une augmentation du taux de sucre dans le sang. Encore une fois, ce fameux index stémique, et ça, c'est le nerf de la guerre, on l'a dit, en nutrition, donc non. Et en plus, pour terminer sur le sujet, on sait que quand on mange des frites régulièrement, on augmente les risques de maladies cardiovasculaires, on augmente les risques de cancer, parce que, eh bien, lorsque la frite, la pomme de terre est portée à haute température, lorsque l'huile est portée à haute température, cela génère des molécules potentiellement toxiques. Bon, j'ai mangé trois frites, j'ai pris combien de grammes, là ? Ça dépend de ce que vous mangez après. Oui, c'est ça, on en parlera à vous tout à l'heure. Ça dépend si ce sont des frites belges ou des frites françaises. C'est le lobby de la frite française qui parle. On a plein de questions pour vous, Christelle, la première. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Ça rigole. Quel type de pommes de terre faut-il choisir pour préparer les frites ? 4000 types de pommes de terre, quand même. Donc, on va faire court. On peut préférer la binche, la rousse, la rucel, la Manon, la Mona Lisa. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est préférable de les conserver à l'abri de la lumière, à température basse, parce que si elles sont conservées à température plus élevée, et avec la lumière, le taux de sucre de votre pomme de terre va augmenter. Et une fois que ce sucre est monté à température, c'est là que ce n'est pas bon pour la santé. Comment on les coupe, nos frites ? Des petites frites, des grosses frites ? Alors, certainement pas comme la frite belge de mon ami. J'ai pris ce que j'avais à 8h du matin. Certainement pas. Plus vous la coupez grosse, moins elle absorbe de graisse. Ah bon ? Ben oui, moins elle absorbe d'huile. Donc, il faut des petites frites fines. Plus elle son fine et plus elle son petite, plus elle son grasse. Donc, grosse découpe, c'est bien. Mais c'est moins bon, parce que c'est moins gris. Mais c'est moins bon, c'est moins que c'est moins bon. Donc, grosse découpe, s'il vous plaît, pour votre santé. On choisit quelles huiles, pour la friture ? C'est là que la Belgique a tout faux. Parce qu'en Belgique, c'est tout faux. Pouvre Alex, pouvre Alex. En Belgique, ah non, la frite beige, non. Cuite avec de la graisse de bœuf. Voilà, graisse de bœuf. Et là, ce n'est pas la meilleure huile, la meilleure matière grasse. Non, il faut préférer des huiles arachides, huile d'olive, huile mélangée, qui sont stables à la cuisson. C'est-à-dire que quand vous portez ces huiles à température, elles ne se dégradent pas. À quelle température, d'ailleurs ? En revanche, alors justement, attention, 170, pas plus. Parce que quand vous voyez que l'huile commence à fumer et qu'on voit de la fumée au-dessus de votre poêle, eh bien, c'est là qu'il y a des problèmes. Parce que plus on monte la température, plus cette frite est dangereuse pour votre santé. Je vous rappelle que consommer deux ou trois fois des frites dans la semaine, ce n'est pas dangereux pour la santé. Si vous avez une alimentation équilibrée avec, à côté, les fruits et les légumes. Quinoa et frites. Voilà. On est d'accord que là, ça ne compte pas. On a mangé une frite chacun, on garde nos trois crédits. Pour une frite, ça ne compte pas. Mais celle-là, il faut vraiment avoir envie quand même. Vous auriez pu faire un défi. C'est des frites au micro, on a combien de minutes ? Oui, c'est parce qu'il est 8 heures. En fait, on peut vous le dire, elles n'étaient franchement pas bonnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501